Ici le temps s'est figé, le moulin d'Opio ne tourne plus, c'est la première fois depuis sa création en 1848. Sa gérante a dû mettre un coup d'arrêt à presque 200 ans d'histoire familiale. Ah là là, que c'est dur de rentrer dans un moulin qui ne fonctionne pas. Fini la saison de la trituration d'octobre à décembre, qui voyait se succéder au moulin 6500 oléiculteurs, professionnels et amateurs, dans une ambiance festive. Fini pour Christine Michel, une vie entière passée dans les effluques des olives. Voilà, imaginez l'huile qui coule et j'ai envoyé la mer en essayant de ne pas me tâcher et je goûtais l'huile. Tous les matins ? Ah tous les matins. Pendant 40 ans ? J'ai fait ça pendant 40 ans, oui. Et là aujourd'hui, vous savez, je vais aller dans un moulin pour sentir ça. Aujourd'hui ? Oui, il faut que je m'imprègne de ça. Christine Michel, sixième génération de moulinier, a pris sa retraite. Mais elle n'a pas pu faire donation du moulin à ses enfants en raison des frais de succession exorbitants. Avec la fermeture du moulin, c'est tout un patrimoine qui risque de disparaître. Il broie la moitié des olives des Alpes-Maritimes, pratiquement. Donc c'est quelque chose de... c'est une perte énorme pour nous. Le moulin, c'est quelque chose comme si ça nous appartenait un peu. Vous savez, c'est toute notre vie, enfin moi, toute ma vie, le moulin, quand on parlait d'Opio, on parlait de moulin d'Opio. Et le moulin pourrait être sauvé. Le maire d'Opio a proposé un projet de reprise à la communauté d'Aglo, Sophie Antipolis. C'est difficile pour moi d'imaginer Opio-Sanmoulin. Nous, on est classés communaux léïcoles, donc on a tout intérêt à poursuivre. Et en fait, c'est patrimonial, mais c'est aussi l'histoire d'aujourd'hui. Tous les particuliers aujourd'hui entretiennent leurs oliviers. Avec le désir d'avoir la possibilité d'avoir leur propre huile d'olive qui amène 500 kilos, 50 kilos ou 5 tonnes. Pour convaincre, le projet devra mettre en évidence sa rentabilité économique. Pour protéger son activité agricole, la commune va aussi classer 30 hectares en zone agricole, en plus des 30 existants.